bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde c'est un bon reconnu facile et ça le soussouté au cas de l'agence pour tirer la bande de quoi mbongo dans l'application sonde web très facile on peut être chargé à partir à téléphone et on peut tirer la bande de quoi au bazar n'a qu'une chasse reprimo qu'a été dit qu'on va au bazar la ville de la république du congo facilement d'accueil pour récupérer bon on a dit là il ya mpça torange manila bau et yo et si pas aux alis bon nouvelle n'y a ni balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde web et continue d'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mou konale l'eau m'a rembarroté le managé en ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'ambou la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web n'a dit là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux décryptage du 37e sommet de l'union africaine qui s'est tenue donc du samedi au dimanche dernier à dix abeba capitale de l'éthiopie on va faire aussi un tour à kinshasa notre capitale pour dire un pour parler de l'insécurité de l'insalubrité quelles sont les causes et comment proposer certaines solutions voilà on va revenir un peu sur le sommet le 37e sommet de l'union africaine le conflit dans l'est de la rdc a été débattu lors d'une tripartite les présidents congolais fait utilisé qui est ici entretenu avec son homologue un sud africain cyril ramaposa et variste daichimi et du burundi cette réunion tripartite était de l'occasion de faire le point sous le déploiement à des forces de la communauté des états d'afrique australe en rdc selon la présidence de la rdc cette réunion a servi de définir une coordination optimale des opérations sur le terrain toutefois il faudra rappeler que l'aéroport de goma fut la cible des attaques de l'armée rwandaise avec des drones qui ont fait moins des dégâts au cours de son intervention dans le mini sommet les renseignements que le chef de l'état congolais fait c'est qu'est dit à démontrer l'implication du rwanda des sous dans l'insécurité en rdc et le pillage des ressources du pays selon le médiateur désigné par l'union africaine le président angolais joao lorenzo cette initiative est prise avec la détermination de reprendre le processus de dialogue entre les rdc et le rwanda mis à mal par la reprise des affrontements qui causent des conséquences inexplicables pour la sous région joao lorenzo a également indiqué la nécessité du processus de dialogue entre les deux états impliqués dans ce conflit il a souligné et que le processus était très proche d'aboutir mais malheureusement le m23 subit un revers majeur ce qui a conduit à la reprise des combats ces sommets avait pour thème éduquer un africain adapté au 21e siècle construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru un apprentissage inclusif tout au long de la vie de qualité au long de la vie de qualité est pertinent en afrique invité à ce sommet le palestine le palestinien les présidents palestiniens par la voix de son premier ministre a saisi l'occasion pour solliciter l'assistance de l'afrique dans la guerre avec israël invité également à ce sommet les présidents brésiliens loulada silva a livré un message qui a marqué également ce sommet il a livré ce message qui suit je cite plus de cent pour cent de brésilien sont qu'on se considère comme afro descendant nous avons donc une dette historique de 300 ans avec l'esclavage est la seule manière de le payer de la payer c'est une c'est avec notre solidarité et le partage il faudra noter que le président mauritanien mohamed ou de gazoni a remplacé azali assoumani du comore merci mesdames et messieurs je rappelle les sujets décryptage du 37e sommet de l'union africaine c'est les sujets principaux deux invités monsieur fredi mouba bienvenue dans une croix une fois dans cette émission alors on voit avec cette ce ce tricot sur lequel est mentionné holocauste au congo non à la balkanisation c'est pourquoi vous aujourd'hui vous n'êtes pas en chemise veste cravasses comme comme d'habitude moi je pense que nous passons une période très difficile nous sommes en guerre dans une guerre de libération donc j'ai l'impression à kishasa n'a pas encore mobilisé notre peuple les gens parlent de la paix ils oublient que pour que la paix il faut la paix se passe entre les puissants quand on est faible on impose on vous domine la guerre et donc on a occupé de mounaganda comment dirais-je rouchourou wali khalé mais à kishasa masisi à kishasa les gens sont ailleurs en commençant par les médias en commençant par les hommes politiques qui se battent pour se partager les gâteaux donc nous voulons en parlant de l'holocauste au congo rappeler à notre peuple qu'il ya 10 millions de morts un génocide oublié et à kishasa l'impression est que nous sommes dans une distraction les élites les médias n'informent pas notre opinion donc en lançant ces deux je dirais un peu les nouveaux narratifs ce n'est pas bien de la koyate ici holocauste au congo nous voulons assez qu'on puisse faire connaître notre génocide et sanctionner tout celui qui est à la base c'est génocide en commençant par le rwanda l'ouganda l'unité nationale et certaines grandes puissances deuxième chose au niveau des nouveaux narratifs c'est dire à notre peuple le congo risque d'être implosé si on se prend pas en charge donc nous devons mobiliser notre peuple d'aller dans la rue au moins une manifestation bien organisée avec des objectifs très clair on n'a pas d'autre choix si on n'a pas compris l'essence de l'histoire on va payer trop cher ce qu'on va connaître ce sera pire que l'esclavage hier c'était les blancs les européens qui nous ont vendu qui nous ont colonisé aujourd'hui tout comme demain nous devons voir les rwandais les ougandais utilisés par les européens pour nous récoloniser et là nous nous disons non au moins pour nos enfants et ça ne va pas se réaliser nous sommes un grand peuple on a une grande histoire dans ces pays on a connu le moumba kim pavita on a connu kim bangu musée kabile et les autres on va pas se laisser marcher sur les pieds voilà pourquoi on lance ce nouveau c'est nouveau cette campagne c'est nouveau narratif non à la barbarisation et le cause au congo pour les pays ne vont pas oublier notre génocide nous vont les faire connaître à travers le monde merci beaucoup monsieur fredi moulumba qui est un peu un des un des géniteurs de cette ce concept un nom à la balkanisation j'ai repris ce que le monde avait fait en 60 c'est pas les premiers le monde l'a vu la batterie se mêlent le monde l'avait dit vous êtes une personne qui donc reproduit c'est que les pères de l'indépendance on avait déjà alors monsieur jean-pierre cambila une nouvelle fois bienvenue également dans cette émission merci merci pour votre invitation je suis heureux d'être là d'accord alors on a on a on va je pense qu'on va commencer avec vous le sujet le premier le temps sujet le point sujet le décryptage du 30e sommet de l'union africaine parlons particulièrement de la rbc c'est déjà lui mais c'est déjà lui mais voilà quelle est votre lecture de ce 37e sommet particulièrement concernant la situation de de l'insécurité dans l'est le congo n'a rien à attendre de l'organisation de l'unité à rien en tout cas pas pour ce qui concerne le d'orgie auquel nous devons faire face au jour le congo a tout à attendre de ses propres enfants de constater que petit à ça les yeux sont ouverts notre jeunesse a rempli le pouvoir étrangeur notre jeunesse est allé devant les ambassades des pays qui nous sabotent pour leur dire que nos enfants à travers le monde à paris à genève à bruxelles ont manifesté et continuent de manifester pour dire au monde entier que nous sommes conscients et que nous nous défendons nous même et je tiens à féliciter toute cette jeunesse qui comprend qui montre qu'elle est consciente et ce n'est malheureusement pas à hadis abeba nous avons compté sur tous ces gens là pendant de nombreuses années rien n'a été fait rien sauf des conférences or c'est pas les il ya il se passe chez nous un génocide un génocide d'après bon je suis pas juriste je ne maîtrise pas très bien toutes les nuances mais j'ai cru comprendre que pour qu'il y ait génocide il faut qu'il y ait quelque part la conception l'intention de s'attaquer à un groupe de gens à cause de ce qu'ils sont mais c'est juste c'est exactement ce qui se passe chez nous il ya aujourd'hui au rwanda il ya pas aujourd'hui depuis très longtemps des gens qui se sont mis autour de la table qui disent ces bantous là ce sont des êtres inférieurs il faut qu'on aille les éliminer pour prendre leur place pour prendre leur richesse c'est un génocide la volonté de la volonté de nous éliminer elle est là l'acte est là il ya eu aujourd'hui on s'approche de 15 millions de morts qu'est ce qu'on attend pour qualifier cette affaire de génocide et pour qu'on entraîne tous ceux qui l'ont conçu et qui le mettent en exécution devant les tribunaux internationaux si a dit sa vie valait la peine c'est sur ça qu'ils allaient discuter est ce qu'il ya génocide au congo oui ou non pourquoi il ya génocide et intention parce qu'il ya organisation parce qu'il ya mise en oeuvre de l'exécution parce qu'il ya l'exécution qui compte aujourd'hui plus de entre 12 et 15 millions de morts parce que jusqu'aujourd'hui nos mamans nos bébés nos vieillards sont en train de fuir alors le président angolais qui est qui est le qui est donc le médiateur désigné par l'union africaine pour gérer ce conflit propose qu'on reprenne la voie de la diplomatie la diplomatie entre les deux états la rdc et le et le rwanda pour mettre fin à cette insécurité mais la rdc n'a jamais refusé la voie diplomatique la rdc a toujours été présente lors de toutes les réunions convoquées à luanda à nairobi ou à gauche et à droite les ambassadeurs de la rdc vont visiter tous leurs collègues dans tous les pays du monde pour leur expliquer la situation du congo mais personne ne regarde non moi je crois pas à ce processus là il faudrait que nous disions à notre jeunesse que ça sert à rien le congo sera sauvé par les congolais le congo sera sauvé lorsque les responsables c'est à dire nous tous nous comprendrons la véritable situation c'est à dire un il ya génocide chez nous qui a été décidé pour qu'on nous tue pour qu'on prenne notre place pour qu'on vole nos richesses et pour qu'on se sorte de ça il faut faire la guerre de toute façon la guerre on l'a fait déjà on y est déjà mais maintenant il faut mieux préparer notre pays a les moyens de mettre 300 mille militaires en face du rwanda nous pouvons le faire c'est pas les enfants qui manquent c'est pas l'intelligence qui manque pourquoi nous avons des ingénieurs ici qui sont formés à l'istat ou ailleurs et dans le monde entier pourquoi on n'a pas pourquoi on n'organise pas la fabrication des armes chez nous pourquoi on continue de dormir pourquoi pourquoi jusqu'aujourd'hui la guerre et la solution on va dire c'est la solution ultime c'est non pas pas ultime non non unique c'est la seule parce que ultime on le dit depuis longtemps ultime c'est la seule solution que nous avons de mal fin à cette mais c'est la seule parce qu'on a dit pourquoi pourquoi c'est la seule écoutez pourquoi c'est la seule aujourd'hui il ya quelqu'un qui domine le monde c'est les états unis j'ai entendu hier à la radio que les états unis ont dit clairement que le rwanda etc les états unis n'ont pas la force de taper sous la table de dire que stop c'est fini ils peuvent le faire mais ils le font pas c'est du blabla c'est du blablabla tout ce qu'ils disent là on a entendu je sais pas si vous avez entendu hier le communiqué le communiqué vous avez certainement entendu ou en tout cas le téléspectateur qui nous suivent l'avance rappelé ils reconnaissent que le rwanda nous attaque ils reconnaissent que le rwanda a mis sur le territoire des missiles ils reconnaissent tout ça oui mais comment est ce que ces missiles sont arrivés là bas les rwandais sont équipés pour aller prendre des missiles ils ont des avions pour aller prendre des missiles en pologne non c'est des avions de l'union européenne alors l'ambassadeur de l'union européenne il va venir ici pour nous raconter aussi une fois de plus ah non 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 aller en diplomatie non c'est eux qui doivent aller en diplomatie pas nous eux ils équipent le rwanda pour nous pousser à dire à négocier avec le à parce que nous nous avons attaqué le rwanda il ya combien de kilomètres carrés de mètres de centimètres carrés que les congolais occupent au rwanda zéro si ils ont une diplomatie à faire c'est sans nous qu'ils aillent faire la diplomatie ils ont la force ils ont les moyens ils peuvent contraindre le rwanda à sortir il suffit il suffit d'une parole et je sais de quoi je parle pour que le rwanda arrête de nous attaquer des états unis une mais ils ont parlé ils ont l'ambassadrice des états unis rdc a carrément dit parce qu'ils ne disent pas ce qu'il faut dire pourquoi ils coupent pas complètement l'aide pourquoi ils défendent pas à leurs entreprises d'acheter le coton l'or et tout ça du sang pourquoi pourquoi les états unis sont incapables de dire au rwanda maintenant c'est fini on achète plus les choses chez vous tant que vous serez en rdc ils sont incapables de dire à la pologne sortez vos mercenaires je reviens merci monsieur jean pierre quand bien monsieur fridi moulouba votre lecture de ce de ce mini sommet le le président angolais médiateur insiste pour la reprise de la voie diplomatique mais le chef de l'état et niet on ne va jamais discuter avec le m23 quelle est votre lecture le chef de l'état félix entendent qu'ils aient dit l'ombo à raison il a bien fait de refuser toute négociation mais avant de répondre à cette question je voudrais un peu compléter c'est que son écran son ambassadeur vient de dire en 2001 kagami mousséveni avait occupé une partie de notre territoire c'était sous l'administration bush fils le secrétaire d'état américain colin powell a intimé l'ordre j'ai dit intimé l'ordre à kagami de retirer ses troupes la rdc ça a été fait c'est herman cohen qui l'a dit dans ses mémoires sur un peu son passé tout ce qu'il a fait sur tout ce qu'il a connu en afrique en 2012 quand mousséveni et kagami avaient occupé goma c'est obama qui a appelé demanda kagami de retirer ses troupes kagami l'a fait une question pourquoi aujourd'hui l'amérique est incapable de demander au rwanda l'ouganda de retirer les troupes l'ouganda aussi effectivement l'ouganda l'ouganda c'est le patron de kagami c'est le même magouilleur faut pas être naïf sont les nègres états modernes donc il y a des éléments qui peuvent expliquer ça pourquoi aujourd'hui l'amérique est si faible devant kagami on dit à kagami il retire les troupes il s'en fout il refuse tout il dit moi je vais faire la guerre je dois occuper le congo parce que le territoire congolais depuis avant 1885 s'appartenait au rwanda ce territoire là où se trouvent les minières stratégiques qui sont aussi convoitées par exploitées aujourd'hui par une nationale américaine ou bien anglo-saxonne l'élément le plus important qui peut expliquer l'entêtement de kagami c'est d'abord kagami a des éléments de chantage envers la classe politique occidentale tellement qu'ils sont impliqués dans les affaires dans la guerre à l'est beaucoup se sont salis les mains pour ne pas dire ils sont beaucoup corrompus et si kagami sont telles informations sur la place publique beaucoup vont perdre leur job parce qu'en occident on n'accepte pas des tricheurs et des voleurs et des corrompus ça va coûter trop cher deuxième élément kagami leur a donné beaucoup de femmes rwandaises la plupart des occidentaux qui viennent en europe qui viennent au rwanda en tourisme peut-être sexuel ils ne savent pas ce qu'ils font tout est filmé c'est ça que c'est les renseignements on te filme maintenant on te fait du chantage vous voulez me demander des comptes si vous continuez je vais mettre sur la presse publique je pense que beaucoup beaucoup vont divorcer au cas où kagami pourrait mettre ça sur la presse publique voilà pourquoi certaines raisons qui expliquent que kagami devient plus puissant que les américains que les européens mais l'élément le plus important est beaucoup plus stratégique beaucoup plus stratégique dans les calculs des occidentaux kagami est les gendarmes de l'afrique pour eux c'est ainsi qu'ils ont peur d'avoir la réussite sur le terrain on préfère sous traiter kagami envoyer ses militaires à travers toute l'afrique brazzaville il ya des militaires rwandais qui sont là bas centre-afrique benin maintenant guinée guinée conakry vous avez encore signé avec burkina faso ils sont encore au mozambique donc kagami c'était négré l'état moderne mais les paris dans beaucoup de pays africains où il ya des conflits kagami intervient il intervient mais il est il est il se traite comme la france tout comme les occidentaux les américains général ne veut pas intervenir parce que leurs opinions sont très sensibles que faire on prend quelques négriers comme kagami moussévenis on les utilise nous sommes dans cette situation là donc ça fait partie de l'histoire de l'afrique parce que pendant l'esclavage la tête négrière on utilisait d'autres chefs des petits chefs qu'on utilisait pour attaquer des grands royaumes ou bien des grands empires donc ce sont les éléments qu'ils font c'est que nous les présidents de c'est qu'il a fait le tour du monde il a parlé à tout le monde en réunion il parle avec les chefs des chefs d'état personne ne branche kagami n'est pas puissant kagami porte les intérêts kagami moussévenis pour les intérêts occidentaux mais maintenant tellement qu'ils sont impliqués ils sont salient les mains ils sont devenus impuissants mais voilà ce qui s'est passé mais maintenant le point qui se pose maintenant est que au niveau de plusieurs états il y a ce qu'on peut appeler l'état profond quand on dit état profond c'est déjà par exemple au niveau de je prends l'amérique vous avez pentagone vous avez la CIA et ce sont les intérêts américains pas les intérêts individuels donc il y a une certaine contradiction entre l'état américain et les multinationales anglo-saxonnes qui sont avec kagami il y a un affrontement maintenant et qui disent mais c'est que kagami fait ça ne profite pas ça profite aux entreprises aux privés qui peuvent avoir ces matières premières les vendre en chine les vendre partout en indonésie mais l'argent n'entre pas l'amérique or actuellement avec cet affrontement donc cette compétition entre la chine et l'amérique au niveau de l'armée américaine on fait par tous les moyens pour que la chine ne puisse pas mettre la main sur les richesses du Congo donc ils ont intérêt à ce qu'il y ait de l'ordre au Congo mais n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des désordres mais les hommes d'affaires quelques fois qui ont beaucoup plus de pouvoir si ils ont politique américaine c'est le kagami voilà pourquoi vous voyez un peu le secteur d'état américain blinken qui vous parle donc kagami doit retirer ma réalité kagami ne retire pas mais pourquoi dit-on de George Bush fils de Bush et de Obama pourquoi on a donné des instructions pourquoi ces gens-là sont retirés en quelque sorte ces multinationales sont parfois plus puissantes que les politiques américaines en fait c'est eux qui financent leur politique en Amérique donc ils ont un chantage parce qu'ils vous mettent au pouvoir vous avez fait comment c'est ça merci beaucoup monsieur Fredi Moulumba je reviens dans quelques minutes alors voici quelques extraits du discours du président Tshisekedi au cours de ce mini sommet tripartite RDC Angola et Burundi voilà voici ce que l'état a dit cette guerre n'est pas une invention de la RDC cette guerre pour continuer le pia est une guerre pour contribuer les pillages et faire le bonheur du Rwanda et de ses complices on ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin on ne va jamais négocier avec le Rwanda je veux la paix mais pas à n'importe quel prix alors je prends la troisième partie où le chef de l'état dit on ne peut pas prétendre devenir protecteur d'un ou d'une communauté d'un pays voisin à cet effet-ci à quoi le chef de l'état fait il allusion exactement selon vous à quelque chose de très simple les frontières du monde entier c'est pas seulement en Afrique les frontières du monde entier ont été parfois placés à l'intérieur de communautés ethniques vous trouvez ce phénomène partout vous allez en suisse pays où moi j'ai habité pendant de nombreuses années vous avez une communauté de langue italienne très importante dans le dessin moi même j'ai vécu dans la partie qu'on appelle la suisse remonte vous avez une communauté de langue française très très importante qu'ils occupent 4 ou 50 ans quand ça veut dire état province mais la suisse est essentiellement germanique c'est les populations d'ethnies germaniques qui sont la majorité qui dominent que c'est eux qui ont le plus d'argent etc mais vous ne verrez pas la france venir dire dicter à berne ce que comment les suisses devraient gérer la romandie là donc la partie d'expression française vous verrez pas les italiens commencer à dire à berne vous devez voilà comment vous devez gérer les les tessinois donc les suisses d'expression italienne non chaque pays à sa souveraineté chaque pays gère ses populations quelles qu'elles soient de la même manière tout j'ai dit bien tous les pays du monde ont des minorités tous sans exception vous allez en france vous avez une minorité alsacienne qui parle dans la langue de base et l'allemand vous allez à l'autre bout vous allez trouver des populations à ost vous allez trouver les populations d'origine italienne vous allez l'autre côté vous allez trouver de ces populations d'origine espagnole dans le pays qu'adamant catalunya et tout ça mais on va pas l'espagne venir dire attention vous devez traiter c'est comme ça que vous devez traiter les catars ou c'est comme ça que vous devez traiter les alsaciens ça se passe pas comme ça nulle part au monde vous allez pas j'ai bien dit partout celui qui n'est pas content qu'ils viennent me faire la démonstration de me montrer un pays sans minorité ethnique sans minorité ethnique en contact avec un pays extérieur non tout ça c'est du cinéma kagame sait très bien que depuis que le monde monte le monde fonctionne comme ça kagame veut dominer le congo parce qu'il est il est dans le courant de ceux qui draine le mépris du bantou et ça c'est une attitude ancestrale qui continue c'est pour ça c'est la seule base et si nous refusons par hypocrisie de voir cette base là nous ne résoudrons pas le problème congolais la rdc est un pays souverain les peuples qui habitent en rdc dépendent de kinshasa la capitale de la rdc et ce que je demande aujourd'hui au peuple congolais c'est d'être derrière le chef cette attitude du congolais de toujours de contester le chef d'affaiblir au chef on en a affaibli ici on a on en a affaibli nous même de l'intérieur on a affaibli le chef il tombe en pensant que quand lui va tomber nous nous sommes les plus beaux nous prendrons le bon de ferron non aujourd'hui le chef il s'appelle félix antoine tisekedi il faut l'appuyer parce que c'est lui qui représente le congo c'est lui qui symbolise la souveraineté congolaise et la souveraineté congolaise oui les états unis les états unis d'amérique à travers l'ambassadrice madame lucie tamlin qui dit qui demande au rwanda de retirer ses hommes de la rdc qui demande au m23 également de déposer les armes et de rentrer dans le processus de désarmement mais c'est la quantième demande c'est la 28e c'est la 28e ou je sais pas la 36e c'est la demande ces demandes n'aurait des faits que si le gouvernement américain décide que cette guerre se termine elle va se terminer parce que le gouvernement américain il a de l'évier sur les grandes zones d'affaires sur les grandes sociétés il a eux savent où ils peuvent quel bouton ils peuvent sur le sur quel bouton ils peuvent plus ce que c'est une c'est un c'est un comment dire un point marqué ou une avancée diplomatique que le rwanda sorte de son double langage finalement pour parler clairement au rwanda de le dire parce que généralement le rwanda mais ils ont parlé quand clairement ils ont pas parlé clairement au rwanda ils répètent les mêmes phrases parler clairement au rwanda c'est de dire d'ici deux jours ou bien une semaine on veut plus voir ces armes là là ou bien on vient les bombarder c'est ça le langage le rwanda occupe notre territoire avec ddd des âmes de pologne de comme on appelle ça des missiles alors on n'en est pas à dire des phrases qu'on a déjà entendu non nous sommes nous peuples congolais ce que nous attendons c'est que les états unis disent à la pologne retirer ces trucs là vous rwanda sortez sortez d'ici etc qu'on laisse le m23 là sous le terrain on va voir si le m23 va rester deux semaines non le m23 n'existe que parce qu'il ya le rwanda et le rwanda n'existe sur notre sol que parce qu'il ya l'union européenne et les états unis derrière et ça tant qu'on le dira pas clairement faut pas faut pas attendre que le tournoi les ministres des affaires étrangères il a il doit respecter certaines règles nous nous n'avons pas besoin de respecter cette règle là parce qu'on n'est pas tenu à cette obligation là alors nous donc nous nous pouvons le dire la véritable voie du peuple congolais c'est celle qui se dit dans les rues dans le boulevard du trente jouant ici la véritable voie c'est nos enfants quand ils parlent à genève ces enfants quand ils parlent à paris à bruxelles c'est ça la voie du congolais qui s'exprime librement il veut que les rwandais partent et le plus vite possible et les états unis ils ont intérêt à le faire parce que vous savez les peuples n'oublient pas merci les peuples n'oublient pas oui merci beaucoup monsieur jean-pierre camilla est ce qu'on comprend que le maire de goma interdit le mouvement citoyen de marché pour dénoncer l'insécurité je ne sais pas comment vous l'interpréter à votre niveau mais la position de la pologne aujourd'hui la pologne qui jadis prenait quand même position pour les rdc membres de l'otan aujourd'hui la pologne s'affiche comme un soutien militaire du rwanda c'est pour quels enjeux selon vous je pense que la pologne ne peut pas agir seul il y a des forces derrière qui demande la pologne d'aller soutenir le rwanda en fait l'occident en occident on n'écoute plus les intelligences j'ai remarqué d'ailleurs il ya bretran badi qui est un penseur français qui s'est plaigné il disait mais quand on commence à faire une critique sur la situation du pays on est catalogué comme comme on appelle ici complotistes on veut pas voir la vérité en face la même situation se passe en amérique je suis abonné à foreign policy et foreign affairs c'est là où il y a la pensée géopolitique américaine les américains les intellectuels américains sont très critiques envers envers le régime envers toutes ces guerres ici mais les hommes politiques américains ne comprennent rien du tout ça les constats qu'on peut faire aujourd'hui si la pologne soutient les rwandais ce n'est pas la pologne c'est la pologne fait partie de l'otan non oui ça signifie quoi qui nous fait la guerre c'est simple oui c'est simple aujourd'hui en fait il faut qu'on comprenne il ya déjà je dirais un peu un début ou bien nous sommes déjà dans un processus de la troisième guerre mondiale il y aura la guerre il y aura la guerre qu'on les veuille ou non mais ça risque tout ça risque de se passer à partir du congo l'affrontement troisième guerre mondiale oui entre la chine la russie en face de l'occident ils vont et qu'est ce qu'ils vont ce jamais autour de quoi le contrôle des minéraires stratégiques celui qui va contre les minéraires stratégiques congolais le combat en particulier ce qui va dominer le monde de demain le troisième siècle qui est dominé par la révolution numérique couplé la transition énergétique la chine est tellement avance par rapport à l'occident pour l'amérique cette question des vues ou des morts de contrôler les minéraires stratégiques congolais mais le problème au lieu de venir acheter les minéraires congolais ils passent par le rwanda pour venir piller donc en amérique on est encore dans cette dans cette culture d'un capitalisme prédateur d'accumulation par des possessions on va s'enrichir sur deux autres or si vous êtes en raison de ce système économique pour s'enrichir on ne doit pas faire des guerres on n'a pas de piller on doit inventer c'est le cas de la chine la chine riche l'a fait les guerres la corée du sud donc il ya un ce domaine qui dépasse au moins aujourd'hui le capitalisme a échoué le capitalisme tel que voulu par les américains le capitalisme occidental prédateur qui a échoué les chinois utilisent le capitalisme d'état mais ça marchait et ça marche les chinois viendront pas ici pour venir vous voler ils peuvent vous mentir pour ce sont des commerçants ils vont pas vous tuer pour prendre vos richesses par contre en occident c'est toute une culture il faut qu'ils comprennent ça tuer pour on vient on vous tue on prend c'est depuis 1900 1492 christophe colombe qu'est ce qu'il a fait en amérique on a décimé les populations indiennes aztecs et incas pour piller et vous mettre leur or on a pris leur terre l'amérique ce sont des envahisseurs qui ont envahi cet espace ils ont tué les aztecs et incas maintenant ils sont dans des parcs maintenant ils existent les américains c'est parce que ils ont utilisé la force donc quand vous êtes en face d'un peuple il faut étudier la psychologie nous sommes très faibles on a peur de la mort vous êtes en face des gens qui disent on préfère tuer pour être fort c'est le cas des rwandais les rwandais n'ont pas peur de la mort les rwandais n'ont pas peur de la mort non nous nous prions dieu va tomber va nous aider alors que les dieu des occidentaux les européens jésus n'a jamais perdu il a toujours gagné ils ont un mental de gagnant vous avez vous avez une culture de soumission de pleurnicher ah on nous aime pas qui va vous aimer le monde est fait comme ça c'est un monde violent tout est question des rapports de force donc au lieu de pleurer le moment est arrivé le congo en particulier l'afrique mais général s'organise pour se pour se sauver sortir de cette de cette domination qui date depuis cinq siècles le cycle est arrivé à la fin profite cette occasion pour que l'afrique rennesse ça demande de l'intelligence pas des biceps il faut de l'intelligence les africains doivent à faire ils doivent faire appel à leurs élites les meilleurs ils ont étudié à l'extérieur qui sont au village de se mettre ensemble pour construire un rapport de force pour éviter que l'histoire se répète parce que ce qui se passe actuellement on est tenté de partager l'afrique on est tellement naïf en quel pays libye il ya trois états il ya quelque part là je pense au nord on exploite les minéraux on exploite le pétrole les compagnies occidentales prennent le pétrole libyen ils achètent non il est prêt gratuitement sur leur culture accumulation par dépossession le capitalisme de prédation donc pour barrer la route à ces gens il faut mourir il faut faire la guerre pas mourir on fait la guerre pour pour gagner gagner et non pour mourir merci beaucoup mais ce fini mais c'est j'ai un peu comme il a face à ceux à 7 à cette prédation sans foi ni loi ces états qui sont devenus des monstres carrément sans pitié qui décime leur symbole pour les richesses la solution unique comme l'a dit monsieur frédi c'est lutter oui je crois qu'il n'y a pas de débat là dessus on l'a vu 15e siècle jusqu'à aujourd'hui c'est toujours la même chose donc il n'y a plus de débat on va continuer de débattre continue à réfléchir là dessus s'il ya comme s'il y avait une autre voie d'autres sortes il n'y a pas donc maintenant une prise de conscience qui est en train de se faire je disais tout à l'heure que on voit quand lorsqu'on voit nos enfants sur le boulevard de 30 juin accepter des gaz lacrymogènes de notre propre police c'est pas par hasard ça montre que la rue elle est en train de prendre conscience lorsqu'on voit nos compatriotes à paris à bruxelles à genève partout là bas à londres manifester ça veut dire que on prend conscience maintenant avec tout ça il faut prendre tout ça l'étudier voir qu'est ce qu'on peut faire premièrement faire l'unité fait faire l'unité autour de nos chefs là une des grandes faiblesses ici c'est qu'il n'y a pas d'unité autour de chef chez nous lorsque quelqu'un est au pouvoir petit à petit des forces se forment pour le contester il s'affaiblit en l'affaiblissant ne pensez pas que vous affaiblissez comme monsieur tel vous affaiblissez le pays par exemple aujourd'hui vous avez un chef qui s'appelle antoine félix appuyez le que vous l'aimez ou pas qu'il soit de votre ethnie ou pas appuyez le et surtout quand vous voyez comment il réagit dans ce genre de conférences parce qu'il est sur le droit chemin parce que le droit chemin c'est quoi c'est la résistance pas la résistance politicienne ici entre nous je résiste à bernard je résiste à alphonse non la résistance c'est par rapport aux étrangers qui veulent nous prendre notre pays mais je vais jean pire camilla puisque la guerre se gagne souvent par le concours des alliés est ce que la rdc peut avoir des alliés sûrs qui peuvent l'aider à combattre cette prédation oui mais les alliés sûr on les a pas par la réflexion qu'on les a par la force qu'on le montre oui si nous montrons que nous sommes forts ici par rapport aux rwandais c'est même américain là qui donne le les âmes au rwanda c'est même polonais là ils viendront nous donner à nous parce que ces gens là ils regardent que du côté de leurs intérêts s'ils ont l'impression que c'est vous qui allez gagner ils vont venir chez vous pour être d'accord avec vous parce que quand vous gagnerez vous allez commercer avec eux c'est comme ça que ça se passe voilà pourquoi nous nous devons nous préparer faire la guerre oui parce que nous sommes des entrain de la faire mais surtout nous préparer il ya des questions simples qui se posent nous sommes un pays de 100 millions d'habitants notre armée on parle de 150 140 160 et comme ça pourquoi c'est trop peu nous devons ici dans ce pays nous pouvons même avoir une armée d'un million de combattants un million de combattants à la guerre est coûteuse mais alors bien et très coûteuse non mais vous voulez faire d'économie pour faire quoi avec l'argent vous allez faire vous écoles c'est comme si vous et que vous voulez économiser sur votre santé non non c'est comme si un individu veut communiquer sous sa santé il ya je vais pas l'hôpital parce que ça va me coûter cher non non je ne sais pas mon sens là que je le dis je dis la guerre est coûteuse dans ce sens que pour s'engager il faut avoir les moyens nécessaires pour les moyens nous les avons le problème c'est de choisir où on veut le mettre oui si vous voulez mettre les moyens dans le joli 4x4 à kinshasa ici vous pouvez continuer vous pouvez continuer mais au bout d'un certain temps vous n'aurez plus ces 4x4 parce qu'il n'y aura plus de pays ce pays-ci doit avoir une grande armée ce pays-ci doit avoir des usines pour fabriquer les armes etc etc aujourd'hui moi j'ai eu la chance de voyager dans le monde presque pratiquement dans le monde entier il ya très peu je suis papa il n'y a pas un seul pays où j'ai pas trouvé un jousy un motombo un tel je sais pas bomenguet dans une grande université ou dans des grandes entreprises travaillent ils sont partout mais qu'on voit les congolais ils ont toutes la technique nous avons les affaires pourquoi nous faisons pas appel à eux vraiment il n'y a pas de congolais il n'y a pas un groupe de congolais capable de faire des missiles solaires il y en a c'est parce qu'on les cherche pas on n'a pas d'industrie sur place de transformation mais cette industrie là elle est tombée du ciel ce sont des hommes qui offrent ces industries est ce que nous avons cette politique là pas cette politique est ce que nous sommes nous nous sommes organisés scientifiquement pour avoir ces industries est ce que nous sommes en train de nous préparer c'est pour ça que j'en parle c'est parce que d'après moi ça existe peut-être mais moi je suis pas informé et j'aimerais être informé parce que si le monde entier commence à entendre que nous avons nous fabriquons nos armes que nous que nous mettons nos enfants ensemble pour faire la recherche pour faire des drones écoutez les informes les ingénieurs informaticiens de tous les niveaux il y en a ici au congo et partout à l'étranger allez aux états unis vous allez voir vous allez voir même en chine moi j'étais en chine j'ai été reçu par des congolais des jeunes congolais des étrangers des congolais en chine qui font des études j'ai rencontré des jeunes spécialistes en aéronautique et au dynamisme tout il y en a mais nous nous qu'est ce que nous faisons pour leur dire venez chez nous nous sommes en guerre nous risquons de perdre notre pays mettez votre intelligence apprenez à vos compatriotes qui sont ici s'il faut les apprendre parce que détrupez vous allez ici à l'ista vous allez trouver des jeunes gens moi j'ai trouvé un il ya un jeune ici je permettez moi je vais le raconter je connaissais un jeune lycée qui s'appelait kalonji merci vous parle ce jeune ce jeune homme là il est venu chez nous il nous a fait la démonstration de pour le fait créer des des mini centrales sur l'hydraulique hydraulique avec très peu de moyens ok une semaine après le même genoui à gala pesna viser un an à oké canada il parait qu'il ya des gens moussala pour la centre de recherche comment ça se fait parce qu'il ya quelqu'un à l'ambassade du canada qui s'intéresse à nos jeunes intellectuels ici et qui vient nous les piquer et ça on regarde alors que nous sommes en guerre donc je suis en train de m'adresser à mes compatriotes qui nous dirigent aujourd'hui d'accord regarder ça ce pays est bourré de talent faut qu'on puisse faire et nous sommes en guerre utilisons ses talents là pour nous défendre merci monsieur fini je vous je vous passe la parole il ya une pensée qui a circulé pendant les marches des jeunes il disait n'attaquez pas l'ambassade de la russie n'attaquez pas l'ambassade de la chine il faut plutôt la protéger mais attaquer les ambassades de l'union européenne des états unis dans le mental des jeunes de ceux qui ont manifesté la russie c'est un allié c'est un potentiel allié est ce que c'est cela effet est possible oui je voudrais un peu enchaîner ce que l'ambassadeur vient de dire en fait je constate dans notre société parmi les clars parmi les élites une faiblesse c'est d'abord l'absence de la volonté de puissance une élite qui absolument il doit voir c'est une maladie les pays comme le congo il faut être comme je dirais un peu les noirs américains il est noir américain il dit this is américain donc il n'est pas en tant qu'américain donc dans ce cas il dit comme ça il voit la puissance américaine il voit pas qu'il est noir il voit cette puissance là deuxième maladie qu'on a c'est l'absence des ambitions de grandeur il faut faire rêver un peuple nous sommes cinq millions d'habitants on doit pas se compter d'avoir une voiture une maison or la classe politique qu'on a actuellement n'a pas la volonté de puissance et n'a pas les ambitions de grandeur la seule personne aujourd'hui qui a c'est c'est comment dirais je sais je dirais un peu ses qualités c'est félix antonne qui s'est dit tu l'ombre mais qu'est ce qu'il fait exactement c'est à travers ses discours il ça suffit non la volonté c'est d'abord le discours et après est ce que la question est ce que la classe politique qu'on a nos élites que nous avons comprennent ce qu'il fait rien donc il y a un décalage entre ce qu'il dit et c'est que la population donc c'est que les élites congolaises comprennent il y a un écart donc c'est des éléments sont très importants pour expliquer pourquoi un petit pays comme les rwandais nous domine même les étrangers ne comprennent pas comment les petits comme les petits rwandais ici des gens qui gardaient des vaches des bergers alors qu'ils vouent si vous voyez qu'ils vouent les gens sont résistants ça signifie quoi ce sont des bergers ils gardaient des vaches maintenant ils deviennent un chef psychologiquement les gens n'acceptent pas ça ne marche pas et à raison mais quand vous venez à kinshasa vous avez beaucoup de jugeurs qui aiment la bière la danse quand un rwandais parle du tremble mais pas au kivu parce qu'on les connaît très bien donc psychologiquement les gens qui vous sont préparés à résister sauf des danseurs qui sont beaucoup plus à kinshasa donc il faut les réveiller en expliquant que quand on est un grand peuple il faut voir les mental forts mais pourquoi il y a beaucoup de danseurs à kinshasa oui c'est l'environnement dans lequel la ville est construite d'abord les gens viennent à kinshasa ils sont un peu intégrés vous venez du village vous pouvez construire votre case et puis vous commencez à faire des petits commerces il n'y a pas un cadre de socialisation mais quand vous partagez Bumbach ou Katanga vous avez la jacamine SSZ quand vous venez du village il y a des cercles de jeunes vous intégrer la société et vous verrez que généralement les gens qui ont grandi à Bumbachi sont très courtois même quand les bus qui arrivent ils se mettent moi j'étais en Europe des jeunes gens qui venaient de Bumbachi même quand un bus arrive ils se mettent en rond mais c'est qu'ils viennent de kinshasa ils sont pressés pour passer devant tu vois la socialisation a beaucoup joué donc on n'a pas le même peuple on est sur le même territoire on a ceux qui sont au Kivu qui ont leur façon de réagir ceux qui sont à Bumbachi leur façon à Kinshasa donc on a même une même façon de se définir non non c'est la socialisation si par exemple on avait fait Kinshasa était une ville il y avait avant d'y entrer avant de venir il y a quand même des cadres de socialisation de cercles pour vous intégrer vous aurez un autre comportement mais il n'y a rien donc il n'y a que la musique qui peut facilement mettre tout le monde d'accord tout le monde danse donc c'est la grande difficulté c'est le mental on est très faible on est très faible on les voit quand il y a des débats entre congolais et étrangers on a tendance à tourner la figure par terre comme ça on n'est pas capable de fixer les gens dans les yeux ces gens un signe de faiblesse alors un rwandais quand il vient vous parler vous regarde comme ça il vous menace un rwandais comment il est fort je sais il est fort mais tu dis que mais parce qu'on leur a dit ça on leur a dit ces gens là il faut une idéologie on leur a dit si vous menacez les congolais vont reculer mais maintenant quand ils les menacent ils voient Fachi qui tiennent le coup ils ne comprennent pas qu'un gamin est de boussolé désabusé je parle Fachi dit non il est perdu à tout moment il parle mais le problème est que les gens la classe politique n'est pas à la hauteur de ces enjeux là donc moi j'ai dit il faut la changer à tout prix à la race politique non non il faut la changer il faut des lois il faut des décrets par décret tous les anciens kaboom bouddhistes bouddhistes vous parlez bien c'est nouveau pardon au nouveau c'est question de voir est ce que la personne a une forte personnalité est ce la personne est honnête est ce la personne est patriote est un patriote on ne peut pas mettre quelqu'un parce que vous êtes docteur de professeur vous donnez des responsabilités quand vous êtes un traître donc il faudrait à un moment donné au niveau de la société qu'on fasse une sélection ce n'est pas normal que dans les élites qu'on trouve des gens qui sont pas sérieux au niveau de l'élite mais quand moi je vois beaucoup des ministres je suis désolé ils sont très moins sérieux comment mais quand vous venez demandent 30% à qui la faute il faut tenir compte de l'éthique mais ça c'est peut-être c'est aussi un des éléments qui donnent la force à ces agresseurs quand ils viennent ils trouvent que notre élite est faible ils corrompent et voilà c'est là où ça devient intéressant de faire l'analyse sociologique cette classe politique qu'on a ça vient d'où est-ce que vous trouvez normal qu'agamé la parle à kishasa personne ne parle en dehors du président est-il normal qu'agamé peut vous dire que j'ai des terrains au congo pardon au congo il vous dit ça au bénin à côté tout nous à kishasa même pas une déclaration on se dit politique voilà le problème il teste yo ce sont les gens inutiles là on peut les dominer chacun derrière nous nous devons protéger nos petits emplois c'est la grande difficulté c'est qu'agamé parle aujourd'hui demain fachy reprend tous les médias tous les intercôles parlent de la même manière qu'agamé va reculer mais quand fachy parle seul tous les ministres attendent à ce que qu'ils aient de bons postes voilà notre grand problème il faut voir les gens même si l'américain parle on lui monsieur l'américain vous n'avez pas raison tel 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 argument même si l'européen vient vous dire ici allez négocier on va pas négocier pour ça 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 mais ça soit partagé par la grande masse des élites et de la population donc que l'opinion soit alerté mais curieusement jusqu'aujourd'hui on a des élites on à la masse que j'irai à peu près qu'elle est qui est très naïve voilà notre drame votre avis à ce sujet monsieur Jean-Pierre Kambila l'homme congolais participe activement à son autodestribution hélas hélas je ne peux que en quelque sorte l'agression que nous subissons nous sommes en partie complices regardez on va prendre un petit exemple le chef vient de parler à à des sabés bah il vient de prendre des positions très ferme combien de ces ministres ici prolonge le discours combien combien parmi notre système d'information prolonge le discours rien je vous mets au défi de me faire la démonstration que pendant la semaine là qui va continuer le discours l'essence de ce qu'il a dit sera expliqué réexpliqué dans la nation congolaise rien on n'aura pas ça je veux plus loin le 20 janvier le chef d'état a prêté serment pour son second mandat à mon avis à mon humble avis il y a eu deux discours très important mais là mais excessivement important celui de dallo une phrase nous sommes fatigués des voleurs il ya une deuxième phrase nous devons corriger les erreurs du passé du président c'est là deux éléments que j'appellerais idéologique de première importance qu'avons-nous fait de ça c'est déjà oublié c'est déjà oublié je ne vois pas de meeting ici à gauche et à droite un ministre qui rassemble sa jeunesse la jeunesse de son parti pour dire écoutez que pensez-vous de ce qu'a dit le pasteur d'allô est-ce que c'est important pour notre société que devons-nous faire il n'y a pas rien pourquoi où est ce que vous avez entendu un débat autour de nous revenons plus sur les erreurs du passé corrigeant les erreurs du passé rien vous pensez que vous allez construire un pays sans idéologie sans idées fausses sans thème essentiel sans ce que les hommes considèrent comme étant important on le fera pas on sera dominé tant qu'on n'aura pas ça tous les pays tous les plus grandes puissances qui réussissent ils ont une idéologie ils ont des idéaux des choses qu'ils considèrent comme étant importantes des valeurs qui met en avant au rwanda là bas maintenant la valeur qui met en avant c'est de dire le rwanda doit être grand un petit pays oui c'est plus ou moins 10 millions d'habitants ils disent le rwanda doit être grand depuis l'école primaire oui le rwanda doit être grand le rwanda doit dominer ici demain les congolais nous nous avons l'espace mais en tanzaniens on l'a compris des tanzaniens prennent des dispositions ils tiennent aujourd'hui un discours contre ça pour prévenir parce que je dis tiens nous sommes aussi dans dans l'espace peut-être qu'ils vont aussi venir chez nous attention il faut pas faut pas qu'on laisse faire ça nous on laisse faire même lorsque l'autorité elle-même prend des positions que nous devons appuyer on n'appuie pas parce qu'on est distrait parce qu'on comprend pas oui et ici ici à kinshasa là j'ai demandé à des journalistes à vos collègues écoutez faisons des émissions sur ces deux thèmes là que les voleurs sur le rôle faisons ça que c'est important il faut qu'on en parle il faut que notre jeunesse écoute ça il faut que nos mamans mettent ça dans leur tête pour transférer aux enfants rien c'est comme si dallo avait pas parlé ou c'est comme s'il a dit n'importe quoi non il a dit quelque chose de très important et c'est nous je m'excuse qui sommes distraits on veut pas construire ça ça on nous dit nous revenons plus sur les erreurs du passé personne n'analyse quelles sont ces erreurs il faut qu'on les identifie pour qu'on on fasse plus la même chose vous allez dans les rues ici il ya des gens ici qui ont été condamnés qui reviennent ils travaillent on accepte normal alors vous voulez gagner la guerre il ya une image de monsieur l'ancien premier ministre qui est en procès mais qui est allé consulter monsieur le chargé de l'information monsieur augustin kabouya et on parle de cravate là bas on parle de cravate on insiste sur la cravate rouge mais non moi je pense à cela faute à la presse écoutez la presse doit observer analyser orienter les débats la première chose à faire aujourd'hui pour les journalistes tous ces gens qui veulent être des ministres ils vont gérer la chose publique on doit regarder le passé oui quelqu'un qui a été un voleur n'a pas droit à gérer la chose publique c'est la presse cela c'est l'opinion je dirais un peu ce sont les journalistes qui sont les faits d'opinion qui doivent expliquer aux gens c'est un voleur c'est un bandit n'a pas droit n'a pas des voleurs vous êtes content voilà notre responsabilité au contraire mais la deuxième chose on doit prendre et je pense que vous êtes très sûr le cas de matata vous connaissez de quoi de boucangolozo le dossier est là la presse doit prendre ces dossiers demandez à la justice s'en occuper il ne faut pas il ne faut pas attendre que les chefs de l'état fassent le travail de la presse de la justice dans tous les pays où il ya du sérieux c'est quand vous avez une presse libre des responsables qui fait du bon travail et quand vous avez une justice correcte que tel pays existe chez nous la presse est aussi corrompu tout comme la presse tout comme la justice il n'y a pas de société il n'y a pas d'avenir sommes-nous conscients au moins écoutez je m'excuse je me suis trouvé devant un fonctionnaire de la république ici qui devait me faire une lettre il me demande de financer la lettre ok il faut que je lui paye pour que il écrive la lettre j'ai tellement besoin de la lettre qu'est ce que je fais je suis tenté à lui donner les 20 dollars qu'il exige tu tenter puisque c'est très important je l'ai pas fait mais j'étais tenté presque au bout j'étais presque en train de le faire c'est pour que j'ai pas donné parce qu'il dit ah oui ah non tu vas me donner ça pour que je t'écris mais faut aussi me payer pour que pour les copies que je vais adresser à tel ministère à tel ministère et à tel autre j'ai dit mais écoutez c'est quoi et puis il me dit ah en linga là y'o linga gaba salaner yo lingui trop sale en opté sur opté c'était dans ça la tête jusqu'à aujourd'hui j'ai pas la lettre parce que moi j'ai dit je ne veux pas le faire on va se retrouver peut-être dix ans plus tard je le dirai mais on a l'impression parfois que ça sert à rien pourquoi ça sert à rien parce qu'il n'y a pas des gens qui se mettent en avant comme militants là en parlant comme ça nous venons de faire actes de militantisme parce que nous avons défendu une façon d'être sous lequel nous n'avons aucun intérêt personnel qu'est ce que moulomba a comme intérêt personnel dans ses affaires non il ne fait que défendre son pays ici je ne fais que défendre mon pays et c'est dans ce cadre là que et nous devons quitter l'élite palissade l'élite c'est pas parce que vous vous êtes au volant d'une voiture qui coûte cher l'élite c'est pas parce qu'on vous a on vous paye 21 mille dollars et maintenant soit disant qu'on veut payer 30 mille dollars c'est honteux l'élite c'est d'avoir un comportement exemplaire c'est d'être d'avoir la capacité d'analyser sa société et de montrer le bon chemin c'est ça l'élite de montrer le droit chemin c'est ça l'élite l'élite c'est par exemple aujourd'hui la démarche actuelle du président si c'est qu'il dit il faut la suivre même ceux qui l'aiment pas il n'y a pas besoin de l'aimer aimez votre pays et vous vous rendrez compte que vaut mieux que je suive cette voie là parce que c'est la voie de la souveraineté donc de l'indépendance c'est la voie de l'unité nationale vous avez fonctionné et lorsqu'il a des faiblesses de lui dire aussi c'est pas être mauvais que de dire un président de la république écoutez son excellence là c'est pas bon pour notre nation mais même mais ne pas l'affaiblir ça sert à rien on a fait on en a fait affaiblir d'autres avant ça nous a conduit nulle part merci beaucoup monsieur jean père cambila en deux minutes pour finir simplement monsieur fredi moulomba deux minutes chacun à la ville de kinshasa la ville de kinshasa parlons-en juste un tout petit peu l'insécurité qui a kinshasa l'insalubrité qui a à kinshasa est ce que c'est comme on peut l'expliquer dans une ville où où il ya les sièges de toutes les grandes institutions du pays dans une ville où qui reçoit presque toutes les missions diplomatiques les grands chefs d'état mais la ville est dans cet état là commence pourquoi comment ça c'est d'abord la presse ne fait pas son travail faites votre travail en tant que journaliste en tant qu'émédiat il faut aussi que la justice fasse son travail c'est pas normal que l'argent de la ville de kinshasa soit détourné avec des preuves à l'appui on n'arrête ni les gouverneurs les vice-gouverneurs ils sont des on les enlève ils reviennent la confusion totale nous ne devons pas accepter ça est-il normal la manière dans la ville est gérée on détourne l'argent la presse est là corrompu le mal est très profond comme le mal est très profond il faut qu'il y ait des personnes qui doivent se lever pour dire non cette fois ci on peut une part de corriger les erreurs du passé on ne doit pas voir un gouverneur qui est voleur qui est incompétent quel que soit le soutien qu'il peut avoir parce qu'on se rend compte les élections c'est au niveau des élections ou pas si vous êtes un père on a des preuves vous n'avez pas droit à gérer la chose publique c'est qui est dramatique c'est cela c'est notre faute comment vous avez les biens publics ce n'est pas pour un individu quelqu'un qui vole vous devez vous taire vous devez avoir le courage de dénoncer c'est comme ça que la société change et quand il est dénoncé il faut que les juges l'arrêtent regardez le cas de Mwanga Chuchu l'homme le plus puissant qui pouvait corrompre tout le monde c'est parce qu'il y a des magistrats militaires qui étaient consensueux qu'ils ont dit nous faisons nous disons la loi nous disons les droits ils l'ont fait Mwanga Chuchu est condamné mais regardez la votre presse combien ont traité les Mwanga Chuchu est ce que notre peuple comprend ce qui s'est passé réellement voilà notre responsable moi j'ai dit des choses il y a la presse donc les médias de manière générale et la justice qui doivent travailler ce sont les trois deux pouvoirs vous avez donc le premier pouvoir le deuxième pouvoir vous avez le pouvoir médiatique le pouvoir judiciaire si ces gens travaillent ces deux pouvoirs travaillent correctement il ya un moyen qu'on s'en sorte mais tant que la justice est corrompue et pourrie tant que les médias sont incompétents dirigés par des voleurs il n'y aura pas d'avenir ça c'est très clair nous voulons que nos enfants vivent dans un état sérieux ayant des médias responsables avec des grands journalistes patriotes si nous voulons aussi que les pays soient sérieux ayant une justice avec des magistrats et des juges honnêtes mais pour le moment envoyer le passé parce qu'il faut corriger les ordres du passé aïe sinon moi je vois pas l'avenir merci monsieur fredi boulomba monsieur jean-pierre cambila la ville de kinshasa insécurité on a l'insécurité d'abord avec ces jeunes gens avec des armes blanches qui vous peuvent tuer en plein jour parfois même en complicités avec les armes de sécurité les salubrité à kinshasa où siège les grandes institutions ça est-ce que je vous ai envoyé à vous à votre télévision une image sur laquelle une vidéo sur laquelle on voit des groupes de policiers s'affronter un groupe de jeunes se jeter les pierres les uns contre les autres cette image est témoin de notre faillite de la faillite de la ville de kinshasa kinshasa n'est plus une ville organisée c'est fini ça c'est du temps de mon père qui a kinshasa existait kinshasa est une ville en faillite et moi j'irai plus malheureusement vous posez la question au moment où l'émission se termine moi je remets en cause la démocratie je remets en cause la démocratie nous nous devons avoir un régime basé sur l'ordre la valeur première ici ça devait être l'ordre dans ce pays il faut de l'ordre il faut un chef qui dit je veux mettre de l'ordre et c'est nécessaire qui sait ça est complètement désordonné j'ai vu une fois une maman en train de prendre voyez quand on on nettoie les caniveaux chez nous on met des tas de d'état d'immondices à côté j'ai vu une maman en train de nettoyer la route en prenant ces immondices en le jetant en le remettant dans le dans les caniveaux je me suis arrêté maman oh ça nini elle me dit ah papa ok donc il n'y a pas d'ordre l'ordre c'est quoi c'est mettre les choses à leur place on s'interroge pas on fait les caniveaux il n'y a pas d'ordre on ne sait pas où on va mettre la saleté il faut mettre de l'ordre dans toutes dans tous les domaines il faut mettre de l'ordre pas seulement à kinshasa il faut mettre de l'ordre c'est pour ça mon langage à maman actuel donnant à l'autorité les possibilités de faire de l'ordre notre constitution actuelle notre façon d'agir actuelle ne favorise pas l'ordre n'y a pas d'ordre au congo il faut mettre de l'ordre il n'y a pas d'ordre congo il faut mettre de l'ordre monsieur fredi oui oui moi je vais terminer pour remettre c'est polo à son excellence pour dire que c'est une campagne qui commence les nouveaux narratifs à la place que de ben de l'écoyaté c'est le nouveau narratif vous avez que vous êtes contre ben de l'écoyaté c'est très faible c'est pas un narratif de combat ça c'est le narratif de combat nos millions de morts et les gens qui veulent couper notre morceau notre pays en morceaux donc notre peuple a été mobilisé pour se battre et faire la guerre et je reprends ici ce que musée disait la guerre sera longue et populaire donc préparez nous à nous battre jusqu'au bout la patrie ou la mort ben de l'écoyaté merci beaucoup mais j'aimerais quand même faire une toute petite remarque exactement moi je suis un militant appelez-moi militant si vraiment vous voulez ok sans problème vraiment j'aimerais un titre ouais parce que vos affaires d'excellence là on excelle en quoi finalement le pays est en désordre ouais il ya très peu de choses qui fonctionnent on a des autorités ou les autorités on ne passe on nous passe un autre temps qu'à les contester qu'à vouloir les affaiblir on l'a fait dans le passé ça nous a rien donné on comment on recommence à le faire maintenant on est excellent en quoi c'est gênant moi ça me gêne ce titre là passé partout excellent c'est ça me gêne ça me gêne énormément moi je milite je suis un militant contenté de vous si vraiment vous voulez me donner un titre donnez moi celui là autrement mon nom c'est jean pierre kambila kankwende 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 pas kankwenda oh c'est le même nom tu prends comme tu veux merci beaucoup mesdames et messieurs merci à beaucoup à monsieur fredi moulomba monsieur jean pierre kambila merci aussi à l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission on espère que vous avez aimé cette émission des remarques écrivez-nous à demain pour un autre numéro bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord et comme une facile et ça le sous-souté okata kayou okene rote l'émanagement sportive d'un décombo dans il ya l'application son d'oeuvres ou esali très facile au coï côté chargé à partie à téléphone n'aïo continue la bande de co au baza naki n'chassa reprimocati du congo basana comme raza ville republiques du congo facilement bakoui ko récupéré mbong ou l'antie la ya mp ça torrent jmani n'abarro et yo esika ozali bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application s'endoué et au tindina code promo buzz tv au revoir 10 dollars le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembarroté les managènes c'est si il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé son d'oeuvres n'aidera ya téléphone n'a yo plus facile